Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir pour cette conférence organisée par Aprevost en partenariat avec l'espace Dickens. Je remercie déjà Arnaud pour la logistique et toute la captation de la conférence. Cette conférence est intitulée « Les défis humains et environnementaux du monde de travail de demain ». Pour intervenir à la conférence, j'ai eu le plaisir d'accueillir Aline Müller-Ghiedetti, qui est psychologue du travail, fondatrice d'un cabinet spécialisé en psychologie de l'orientation du travail et de slot à carrière. Et aussi Philippe Grégoire, fondateur d'Aquarum Coaching, qui ouvre les portes à un monde du travail plus inspirant de manière à s'y épanouir, en donnant du sens à son activité et en s'engageant pour une réussite commune. Je vous souhaite une bonne conférence et je te passe tout de suite à la parole. Bonsoir, merci pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Je vais ce soir vous parler d'écologie humaine au travail et la transformation des activités vers la durabilité. Le petit programme, c'est vous parler un peu de comment j'essaie d'amener dans ma pratique de psychologue du travail et de l'orientation professionnelle un regard éco-psychologique, qui est un peu nouveau dans la psychologie. Selon ce regard, vous amenez un peu le regard que j'ai sur les souffrances au travail par rapport à ce paradigme éco-psychologique. Je vais donner quelques pistes. Comment prendre soin des humains au sein des entreprises ? Par rapport à cette partie-là, il y aura Philippe, dans un deuxième temps, qui va aller de manière beaucoup plus précise sur les relations au travail et le leadership. Et puis enfin, je vous parlerai de la durabilité de nos écosystèmes. C'est surtout comment transformer nos métiers vers plus de durabilité sociale et écologique. Un petit mot sur moi. Comme l'a dit Constance, j'ai un cabinet de psychologie du travail et de l'orientation à Lausanne, où on me voit avec mes trois collègues, un petit stand lors d'un forum de l'AI. Et puis de l'autre côté, mes consœurs de Souta Carrière, avec qui j'ai créé des ateliers d'orientation, de transition au sein de son métier, en tenant compte des limites écologiques. Pourquoi je parle d'égo-psychologie ? Parce que j'ai appris et j'ai pratiqué une psychologie très centrée sur l'individu, sans tenir compte de son système, c'est-à-dire comment gérer son stress au sein de l'entreprise, comment trouver le sens de sa vie. Mais finalement, son pensée, les interdépendances des personnes avec les autres, que ce soit proche ou lointain, et sur les impacts que peuvent avoir nos actions et nos actes sur l'environnement. Donc, j'essaie de faire de l'éco-psychologie, c'est-à-dire penser en fait la psyché, nos relations, nos émotions, par rapport à ce qui nous entoure dans nos écosystèmes. Alors, pour vous plonger dans le sujet, je vous propose un petit exercice à deux avec la personne qui est à côté de vous. Si une personne est toute seule, vous pouvez faire un petit groupe de trois. Je vous propose un petit exercice d'écoute active, où vous allez avoir deux minutes et demie chacun pour vous exprimer et réfléchir à cette question. Donc, je vous invite à réfléchir et à vous exprimer sur comment votre fatigue ou vos humeurs ou votre charge mentale, que vous pouvez vivre peut-être très souvent, de manièrement répétée, font-elles écho à celui de l'épuisement des ressources et de la fragilité de la planète ? Je vous propose d'être à deux. Donc, l'idée de l'écoute active, c'est qu'il y a une personne qui commence à s'exprimer pendant deux minutes, deux minutes et demie. Je vous dirai un moment quand il faut changer. Et la personne qui est en face, qui écoute, ne donne pas de conseils, ne donne pas de jugement. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir juste être là et écouter ce qu'on nous dit avec bienveillance et écoute. Est-ce que ça vous convient ? Voilà, je vous propose de clore tranquillement. En tout cas, c'était impressionnant, tout le monde a échangé. C'était chouette à voir. Donc voilà, vous pouvez partir avec cette question, l'emmener avec vous et méditer et partager aussi autour de vous. C'était pour introduire justement un petit peu de théorie sur le burn-out. Ça existe ? Oui, on en parle beaucoup. Alors, c'est une interprétation que j'ai faite sur le burn-out. Alors, c'est vers l'épuisement des ressources planétaires et humaines. On appelle d'ailleurs les gens d'entreprise les ressources humaines, finalement au même stade que toutes autres ressources qu'on utilise pour la production. Et j'ai mis deux schémas qui se ressemblent avec une courbe identique. Donc en haut, vous avez la courbe du stress qui représente en fait un stress. Quand on a un bon stress, un bon niveau de stress, on est assez productif. Donc vous avez sur la verticale l'augmentation de votre performance. Donc voilà, dans un monde idéal, ce serait bien d'avoir un certain stress. Mais au bout d'un moment, il faudrait que ça se régénère. Or, si vous ne vous régénérez pas et qu'en fait vous êtes constamment sous stress et pression, et que vous ne récupérez pas, ni sur le plan physique et émotionnel, en fait, à un moment, vous allez vous effondrer. Vos ressources, en fait, n'ont pas été régénérées. Et puis, vous allez vraiment avoir de la difficulté après à remonter. Et en dessous, on a le schéma du MIT. Donc, ceux qui connaissent, le Club de Rennes, c'était des riches industriels en 1972, qui se sont quand même posé la question. Oui, c'est bien en produit, mais en fait, le système de la croissance, c'est bien. Mais en fait, on est quand même sur une planète finie. Et ils ont demandé à des chercheurs du MIT, en fait, d'évaluer différents scénarios en fonction de la croissance et puis, du coup, de l'augmentation de la production. Donc, vous avez en vert, tout en haut, la courbe qui descend, c'est les ressources. Donc, on voit, en fait, que plus on utilise des ressources, plus le système va être productif. On va produire des services, il va y avoir plus d'alimentation, la population va augmenter, mais il y a aussi la pollution qui va augmenter. Mais il y a un moment, il y a un point de bascule. C'est-à-dire, si on reste sur cette croissance continue, en fait, il y a un moment, il y a un point de bascule et il y a tout qui s'effondre. Et ça, c'était le scénario de la croissance telle qu'il était engagée et qui est toujours aujourd'hui. Et en Turner, donc un chercheur en 2012, a évalué où on était. En fait, on avait complètement pris cette courbe. Donc, pour montrer qu'en fait, il y a vraiment ce parallèle entre notre culture dominante de croissance, de compétition, de productivité, qui en fait extrait les ressources de la nature, mais aussi finalement les ressources humaines qui participent en fait à cette productivité. Donc, c'est aussi, dans ma pratique, c'est aussi amener un regard extérieur en disant non, mais ce n'est pas vous qui ne savez pas gérer votre stress. En fait, c'est le système qui est défaillant et qui vous amène à ça pour aussi déresponsabiliser en fait les individus. Le second regard, vous avez peut-être entendu parler de bar out, ça c'est l'ennui au travail. Brown out, c'est la perte de sens au travail et le burn out que vous connaissez bien. Et je trouve assez intéressant, donc il y a des auteurs comme Linhart, sociologue, ou bien certains connaissent peut-être André Gortz, qui était un philosophe, qui en fait critiquent cette vision humaniste du travail, parce qu'en fait, elle est utilisée pour la productivité. On a beaucoup de coachs, de spécialistes qui vont amener le bonheur au travail actuellement, ou bien même des psychologues du travail, où on va aider des gens à gérer leur stress, à gérer leur sommeil. Mais en fait, tant que c'est dans un système en fait qui vise que la productivité et l'efficacité, on tourne en rond et puis ça sert juste en fait à servir le profit des entreprises. Et puis, j'ai remarqué aussi que ces souffrances, elles peuvent être liées à la déconnexion du vivant. Ça m'a frappée en fait pendant le Covid. J'ai des personnes qui sont venues me consulter en fait, qui bien même faisaient des activités en lien avec une finalité sociale, qui pouvaient être tout à fait louables, mais en fait qui étaient complètement déconnectées, et des collègues, mais aussi de leur corps, qui étaient complètement dans la pensée. Donc c'est des gens qui font de la recherche, qui manipulent des données, etc. Et puis, finalement, on n'est plus en lien. Et physiologiquement, j'ai fait des cours de psychologie d'urgence, j'ai fait lien, ce qui m'avait frappée, c'est qu'on fait des interventions brèves lorsque des gens vivent une expérience en lien avec la mort. Donc en fait, le cerveau se déconnecte, et puis en tant que psychologue, on doit ramener les gens à se reconnecter à leur propre corps et aux autres. Donc en fait, c'est une fonction vraiment physiologique. Donc je ne dis pas qu'on a des traumas, mais qu'en fait, on a des activités qui sont tellement dans l'intellectuel que physiologiquement, en fait, ça devient insupportable parce qu'on n'est plus connecté à notre corps. Donc il y a quand même quelque chose d'assez archaïque là-dedans et on a besoin finalement d'être connecté à ce qui nous entoure. Donc c'est une société du travail, en tout cas, qui survalorise l'abstraction, l'intellect, puis qui oublie finalement aussi de revenir à des choses plus corporelles. C'est le manque important aussi de liens aux autres. Des fois, j'ai entendu, « Ah, mais finalement, si tu as besoin de me dire quelque chose, envoie-moi un mail. » Mais non, ce n'est pas la même chose que de se déplacer et d'aller voir son collègue dans son bureau. « Des machines entre nous et le vivant », donc là, c'est tout le titre de ce livre. « Seul ensemble, de plus en plus de technologies et de moins en moins de relations humaines. » Et puis, c'est aussi toute la question de se perdre de sens parce que finalement, la finalité des emplois aussi est complètement déconnectée des besoins de toutes les autres formes de vie. Alors ça, c'est un peu mon cadre, comme ça, conceptuel par rapport aux souffrances au travail. Et puis maintenant, je vais vous donner quelques pistes, mais aussi les aborder selon, en fait, une économie qui serait régénérative et distributive selon le modèle économique de Kate Rossworth. Donc ce serait un monde du travail vers la durabilité. C'est un monde qui prend soin de ces interdépendances. Donc à la fois des interdépendances humaines, ça veut dire dans ce... Vous avez le... Je ne sais pas, peut-être certains le connaissent, parce que je sais qu'après vous, on en parle beaucoup. Vous avez le donut, où finalement, il faudrait une économie qui à la fois prend soin des humains, que ce soit des humains proches et lointains, et à la fois qui prennent soin de toutes les limites écologiques, biochimiques, comme la protection de l'eau douce, de la biodiversité, la qualité de l'air, etc. Donc dans une première partie, je vais donner des pistes pour comment prendre soin des gens proches autour de nous dans le cadre du travail, mais aussi, dans un deuxième temps, comment penser aussi aux conséquences que notre travail a sur les autres lointains. Parce que selon l'activité qu'on peut avoir ou pour l'entreprise qu'on peut avoir, il y a des impacts sur les conditions de travail ou sur l'extrait de certaines ressources en matière première. et bien sûr, le réchauffement climatique. Et c'est aussi toute la question des interdépendances, voilà, aux limites écologiques. On sait qu'on en a dépassé six. Donc maintenant, comment prendre soin aussi de toutes ces entités, en fait, naturelles pour que notre système Terre puisse retrouver un équilibre ? Donc, cette première partie, je vais vous donner quelques pistes, finalement, sur comment tenir compte des besoins et de la durabilité humaine en entreprise. Je me suis basée sur la théorie de Maslow. Alors, vous voyez que la théorie de Maslow, c'est une pyramide. Alors, moi, j'ai remis ça tout dans un cercle, parce que finalement, je pense qu'il n'y a pas d'hierarchie. L'idée derrière, c'est que chaque être humain, en fait, a des besoins qui sont réalisés autour de ses valeurs, de sa personnalité et autour des activités. Et puis, quand il y a des besoins qui ne sont pas forcément réalisés, ça crée des tensions, puis on en vit, en fait, on se met en acte pour les remplir. Alors, j'ai changé deux termes. Besoins physiologiques, j'ai remis régénération, qui correspond plus aussi à cette pensée un peu d'interdépendance. Dans nos sociétés, on pense que ça, c'est bien. Les besoins physiologiques, en fait, on est OK. Mais quand je vois le nombre de burn-out en entreprise, de personnes qui sont en dépression, peut-être qu'on a oublié qu'on avait aussi des besoins psychiques et émotionnels. Du coup, comment régénérer aussi, prendre soin de notre corps, mais aussi de notre esprit et de nos émotions. Tout en haut, il y a la cohérence. Alors, j'ai pris... Donc, ma collègue Sabrine Attacchini fait une recherche à l'université sur les parcours de transition vers la durabilité. Elle a interrogé plusieurs personnes, de nombreuses personnes. Puis, ce qui ressort, c'est que les gens parlent plus... On entend beaucoup parler de sens, etc. Mais finalement, les gens parlent beaucoup de cohérence. Donc, comment trouver de la cohérence dans ce qu'on fait ? Je trouve que derrière le besoin de s'accomplir, il y a quelque chose de très individualiste, où finalement, on ne tient pas compte de soi dans l'ensemble de l'écosystème. Donc, je vais vous parler, en fait, de ces différents niveaux, un peu comme ancrage, pour se dire, ben voilà, comment, dans mon entreprise, je veux peut-être prendre soin de ces besoins, en sachant que peut-être, entre individus, les besoins peuvent être différents. Il y a peut-être des gens qui ont besoin plutôt de la sécurité au travail, parce qu'ils s'épanouissent en dehors, sous d'autres formes, et d'autres qui auront besoin du sentiment d'appartenance. Tout comme les sociétés, il y a des sociétés pour qui le besoin d'appartenance va être vraiment beaucoup plus en haut que le besoin de s'accomplir personnellement. Alors, une des pistes, c'est déjà penser à la régénération, donc valoriser le temps de repos et de récupération, valoriser la contemplation et l'introspection. On est dans une société, un monde du travail, où on valorise de l'action. Il faut trouver des solutions, il faut aller vite, etc. Mais on oublie, en fait, que prendre le temps de réfléchir, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, dans la tête, il y a plein de choses qui se passent. C'est le moment de la créativité. La nature, elle se laisse ce temps, si on prend les saisons, tant bien qu'il faut qu'elles restent encore comme elles sont. Mais l'hiver, c'est ça. C'est un moment où tout ralentit, les arbres perdent leurs feuilles, et c'est ce moment de repos. Mais l'être humain s'est complètement déconnecté des cycles de la nature et ne se laisse plus ce repos. Donc comment aussi revenir un peu à des cycles plus proches de la nature, en fait, et plus ralentis. Et aussi, je pense que dans l'introspection et le calme, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, c'est là qu'on va faire des changements profonds. Donc même au sein de l'entreprise, si on est tout le temps dans l'action, on ne se laisse jamais un temps pour réfléchir. Si ce qu'on fait, c'est bien, c'est encore du sens. On va manquer d'agilité et de réactivité. Après, c'est prendre soin de l'équilibre cognitif, affectif et corporel, pas être tout le temps dans l'esprit. Et puis, penser toute activité, se relier aux autres et aux vivants. Ensuite, une dimension importante, c'est la sécurité. On est dans une société aux injonctions paradoxales. On nous dit tout et son contraire. Donc, c'est extrêmement déstabilisant. Donc, si on peut ramener le minimum quand même de repères au sein de notre entreprise, c'est bénéfice. Pour autant que ça ne devienne pas rigide, parce qu'il faut qu'on puisse changer à s'adapter. Donc là, c'est la charge de travail adaptée. C'est des repères clairs et explicites. Ça me frappe des personnes qui viennent consulter pour des épuisements. Souvent, elles n'avaient pas de cahier des charges ou qui n'étaient pas du tout claires. Donc, c'est aussi, quand c'est que je m'arrête ? Alors, c'est super parce que les gens qui sont super engagés, perfectionnistes, c'est super pour les entreprises. Mais en fait, elles vont avoir de la peine à se limiter. C'est faire confiance aussi à ses collaborateurs, ses collaboratrices. C'est recadrer aussi des comportements inappropriés. Pas penser non plus de manière très naïve que tout va être facile. Non, des fois, peut-être que cette personne n'a pas lieu d'être à ce poste. C'est aussi protéger l'équipe. Par exemple, ce pourrait être des personnes qui critiquent, mais qui n'amènent jamais de solution. Il y a certains comportements qui peuvent être toxiques. Et après, revenu décent, adéquat et décent. Je ne vais pas beaucoup développer, mais Philippe parlera de la motivation intrinsèque, extrinsèque après. Mais par exemple, ça, c'est un facteur non pas de motivation, mais c'est important. Ça peut être un facteur de démotivation. C'est-à-dire que si on a un salaire qui est trop bas, ça va nous démotiver, mais ce n'est pas ça qui va nous faire rester longtemps à un poste. Ensuite, sentiment d'appartenance. Donc, prendre soin des relations. Est-ce qu'on va appeler ses collègues partenaires, collègues ou ressources humaines ? Je sais qu'il y a une grande entreprise, j'entends de la région qui parle de richesse humaine, ce que je trouve assez joli. Voilà. Moi, j'appelle mes collègues, mes collègues, enfin, mes collègues, c'est mes collègues, alors qu'en fait, je suis leur supérieure. Mais je trouve intéressant que ça lisse aussi les rapports qu'on a entre nous. Ben voilà. Valoriser l'écoute, la compréhension, le respect des différences et l'équité de traitement et valoriser le travail en équipe pour viser des objectifs communs. D'ailleurs, dès l'école, on valorise le travail individuel. On note chaque personne, mais on ne note jamais le groupe. Et si il y a un travail de groupe, on va noter chaque personne de manière individuelle. Donc, revenir à valoriser le commun. J'entends des choses des fois dans des entreprises où à la fin de la semaine, ils sont classés comme ça, en fonction du nombre d'appels qu'ils ont fait pour du démarchage. Donc, ça crée une ambiance et une compétition entre les gens. Comme par hasard, ils n'y restent pas. Mais ça, je trouve ça effrayant. Au lieu de valoriser la complémentarité. Il y a aussi une chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méfiance entre les gens. Et je pense que dans notre culture, on valorise la compétition. On doit être responsable de trouver le bonheur dans sa vie, de trouver sa voie. Donc, finalement, l'autre, il est plus vu comme une menace au lieu d'être comme finalement une aide ou un soutien. Donc, c'est aussi changer ses mentalités. Je vais juste parler de mes balcons. J'habite une coopérative et puis on a des balcons contigus. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a les premières réactions des gens du CARSIS. C'était « Mais comment ils font ? » Et c'est l'angoisse de se dire « Mais il n'y a pas de séparation entre mon balcon et l'autre. » Et c'est comme si l'autre, voilà, pouvait être menaçant par rapport à son territoire. Et en fait, ça se régule très bien. Moi, je ne vais pas devant chez mes voisins et mes voisines. Quatrième point, c'est la reconnaissance. Cultiver le respect à la reconnaissance des individualités, ça veut dire oui, il faut réapprendre à vivre ensemble, mais tout en respectant les identités de chacun et chacune pour qu'ils soient reconnus et puis qu'on se sente intérieurement stable par rapport à qui on est. Donc, c'est valoriser quand même l'autonomie, valoriser les forces de chacun et chacune. Alors, dans mon cabinet, je ne vais pas dire que tout le monde fait tout. On va développer aussi les activités en fonction des prestations, en fonction de ce que chacune a envie de faire. C'est là, finalement, qu'on se sent bien et puis qu'on se sent aussi reconnus. La remise en question et les erreurs, c'est quand même des moyens d'évoluer. Donc, c'est important aussi de parler, parler des tensions avant aussi qu'on arrive dans des points de non-retour. Feedback sur le travail accompli, ça, c'est super important. N'oubliez, il ne faut pas oublier les retours positifs. On sait que pour une expérience négative, il faut cinq événements positifs pour que ça fasse du bien. Donc, pensez aussi à dire à vos collègues que voilà, c'est super ce qu'ils ont fait. Et puis après, il y a toute la question de la participation prise de décision. Alors, ça, c'est un grand thème. Mais pour se sentir exité, il faut aussi avoir l'impression qu'on a un certain pouvoir d'agir. Donc, si on est au sein d'une entreprise où on n'a aucune marge de manœuvre, on va vite se sentir, en fait, dévalorisé et pas compris. Et enfin, le dernier point, c'est... Alors, je vais vous lire la phrase de mes deux collègues, proposée par mes deux collègues, Sabrina Takkini et Charlie Crétnant. Si le vivant pouvait parler, quel regard porterait le vivant sur ton implication professionnelle ? Alors là, ça, ça peut être à titre personnel, quand on se pose des questions d'orientation professionnelle ou par rapport à sa propre entreprise. Donc, finalement, c'est quoi ma raison d'être ? Quels sont mes buts ? En quoi mon activité est-elle utile au bien commun ? Respecte les autres formes de vie ? Ça, c'est ce que je vais présenter après. Et puis, faire attention à la cohérence entre le discours et les actes. Je fais très attention, je ne vais pas défendre le burn-out, essayer d'accompagner les gens dans le burn-out si au sein de ma propre entreprise, je dis à tout le monde qu'il faut faire du chiffre et facturer 7-8 heures par jour. Donc ça, ça va être complètement incohérent. Et on sait aussi que si, dans les études en psychosociologie, que pour activer le changement chez les autres, si on est un modèle, il faut vraiment qu'on soit cohérent. Donc, ça veut dire, c'est vrai, d'avoir une certaine cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et puis, c'est toute la question aussi, est-ce qu'on valorisait aussi les activités qui ne sont pas rémunérées financièrement ? On survalorise l'identité professionnelle, tout par le travail salarial et rémunéré. Mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas d'autre manière toute louable d'être au monde, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que bénévole dans l'association de quartier, faire son potager et offrir ses légumes ? Alors, je vais du coup revenir à la dernière partie de ma conférence. Donc, vers une durabilité de nos écosystèmes par la transformation des métiers. Donc, ça, c'est le même schéma, c'est juste pour vous dire que c'est un peu une boussole pour l'idée de créer une économie et modifier les métiers en termes de processus, comment on fait le métier, mais aussi quelle est la finalité par rapport à cette boussole d'Oudenot, qui tient à compte à la fois des besoins sociaux et à la fois des limites écologiques. Alors, je vous montre juste un exemple, comment utiliser cette boussole pour transformer les métiers. L'Uni a eu une assemblée de la transition et ils ont utilisé la boussole d'Oudenot et ils ont calculé en fait leur empreinte. Donc, on voit qu'elle déborde très largement par rapport à la qualité de l'air, l'empreinte, la biodiversité. Et ensuite, ils ont réfléchi en groupe, en collectivité, en assemblée, à des actions sur finalement comment pouvoir agir par rapport à l'isolation des bâtiments, par rapport à la mobilité, par rapport à l'alimentation et bien d'autres. Donc, voilà, c'est pour montrer qu'en tout cas, ça peut être un outil pour réfléchir à son institution et à son travail. Là, c'est avec mes collègues de Sauta Carrière. Donc, nous, notre discours, c'est de dire qu'il faut transformer tous les métiers. Alors, certes, certains métiers doivent disparaître, mais d'autres, finalement, doivent tous se transformer. On aura toujours besoin de soins, d'alimentation, mais il faut revenir à des choses plus locales, plus durables, plus solidaires, peut-être réduire, même beaucoup réduire. Donc, se lancer sur les changements. Ce qui est hyper compliqué, c'est qu'actuellement, le monde du travail ne répond pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, on peut faire des bouts de chemin seul. C'est mieux de partager, d'accompagner, mais ça reste difficile. Donc, pour se sentir mieux, c'est faire un bout, en tout cas, vers une transformation de ses modes de vie, peut-être de son travail. Mais l'autre bout qui est compliqué, c'est aussi comment, finalement, accepter si on n'est pas en accord du tout avec le système social dominant. Et puis, avec mes collègues Sophie Perdry et Sabrina Tachini, on a élaboré un peu six voix. Alors, ça, c'est un peu la casquette psychologue en orientation. Six voix pour aller vers la durabilité des parcours professionnels. Quand on parle, en tout cas, dans l'orientation de nos corps à certains collègues, alors, pas mes collègues qui sont là, j'ai des collègues qui s'impliquent déjà beaucoup, mais c'est quand on dit, ah, ben, faire un métier durable ou écologique, le premier réflexe, et des fois, c'est le seul réflexe, c'est les métiers de l'environnement. Ah, ben, il y a maraîchers, il y a garde forestier, etc. Mais non, c'est vraiment un changement beaucoup plus profond qu'il faut opérer. Donc, alors, il y a les métiers de l'environnement qui sont existants. Il y a les métiers, finalement, avec une finalité sociale, solidaire et locale. On a besoin de soins, on a besoin d'alimentation. Après, vous verrez qu'on peut, enfin, souvent, c'est, on peut être dans plusieurs, agir dans plusieurs niveaux. Parce qu'en tout cas, le système de santé, je pense qu'il y a des choses à changer, telles que je le connais. La troisième voie, c'est l'éco-entrepreneuriat. Ça peut être une coiffeuse qui va utiliser, ou un coiffeur qui va utiliser des produits naturels. Ça peut être un peintre qui va utiliser des produits plus sains. Ça peut être un boulanger qui va faire son pain local, ou une boulangère, pardon. L'éco-entrepreneuriat, ça, c'est la voie qu'on ne pense pas toujours spontanément, mais c'est vraiment promouvoir la durabilité au sein de son entreprise, au sein de sa discipline. Alors, par exemple, dans mon cas, je fais un peu d'éco-entrepreneuriat, mais en même temps, j'essaye aussi, au sein de ma branche, d'essayer d'amener une nouvelle vision de la psychologie de l'orientation. Ensuite, il y a tous les métiers de la transition. Donc ça, c'est les métiers qui vont un peu accompagner, en fait, toute notre société vers la transition, que ce soit autour du bâtiment, de l'isolation, de la logistique. Je pense même que certaines conférences, il n'y aura plus lieu d'être, je l'espère, enfin, gardons l'espoir, dans des dizaines d'années. Et la sixième voie, c'est la citoyenneté engagée, activiste semi-professionnelle. Alors, il y a des gens qui vont là, c'est la voie la plus radicale, mais la plus compliquée. C'est revoir, en fait, la valeur du travail. C'est quoi le travail pour moi ? Quel sens je veux donner à mon travail ? Mais ça veut dire aussi, peut-être, renoncer à un certain revenu, puisque, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas tellement de solutions financières ni d'entreprises qui vont vous engager pour des emplois très durables et solidaires. Donc, ça peut être, on doit quand même vivre et survivre en Suisse avec pas mal de frais, rien que pour le logement et les assurances. Donc, peut-être, c'est garder un pied dans un travail qui est peut-être plus le même, mais diversifier ses activités et types d'échanges. Ça demande beaucoup de ressources, cette voie-là. Ça va à la fois des ressources sociales, parce qu'on a besoin de soutien. Peut-être, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que pour faire des choix assez importants en termes d'orientation et professionnel, ce qui est compliqué souvent, c'est qu'on a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Alors, dès qu'on fait un peu différemment, on peut vite se sentir seul. Donc, ça demande aussi des ressources intérieures, d'être assez solides à l'intérieur de soi. Ça demande, voilà, des ressources financières et autres. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.